Ils ont été déplacés pour exprimer la compassion. Ça c'est important. Hé Joseph, reste là, ne va pas aller là-dessus. Le problème c'est qu'ils étaient pleins de compassion. Non seulement de la compassion, mais ils se sont déplacés, déplacés pour aller exprimer la compassion. Frère et soeur, vous savez des fois, ça fait tellement de bien. La Bible a été froide. La Bible a dit, on reconnaît des bons amis, autant dit, du malheur, Proverbe de Jean de Frédicette, verset 17, on reconnaît des bons amis, quand tu es dans les malheurs. Je vais vous dire la vérité. Bienvenue. Je vais rétenir la vérité. Quand tout va bien dans ta vie, quand tu travailles, quand tout semble réussir dans ta vie, je te dis bien, ouvrez-moi les oreilles, ou vous pourrez très bien les oreilles. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Quand tout va bien dans ta vie, tous ceux qui sont autour de toi ne sont pas tes amis. Tu reconnaîtras tes amis, quand tu seras dans les malheurs. Parce que la Bible dit, on reconnaît des bons amis, pendant les malheurs. autant dit malheurs. Est-ce qu'on peut lire ça ? Proverbe de Jean de Frédicette, verset 17. Proverbe de 17, verset 17. J'ai lu la parole du Seigneur. Proverbe de 17, verset 17. L'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre un frère. Un ami, c'est celui qui aime en tout temps. Et quand le malheur est femme, il se montre comme un ami. Il se montre comme un frère. Et les amis, les gens, c'est qu'ils avaient un peu de compassion. Ils n'ont pas jugé, ils n'ont pas d'abord voulu savoir pourquoi cela est arrivé, pourquoi ce malheur a élu. Mais la première des choses, c'est qu'ils avaient compassion de leurs frères. Ils avaient compassion de leurs amis. Et Jean, dans le verset 15, déclare en disant, même mes frères ont disparu. Mes propres frères ont disparu. Vous avez simulisé dans les livres de Jean. Vous allez voir au début, Jean, quand il était dans le malheur, on ne parle même pas de ses propres frères. Mais ce n'est qu'à la fin, quand il a eu sa richesse, qu'on parle de ses frères. Frères, il y a des gens, j'oublie du terme, qu'ils prétendent aimer. Mais en tant que quand tu seras malade, tu verras peut-être les mêmes personnes qui t'entouraient, c'est les mêmes personnes qui vont commencer à mettre des commentaires. Moi, je vois comme si c'est le sida. Moi, je vois comme si c'est comme ça. Lui aussi, on lui disait ça. Lui aussi, on lui disait ça. qu'il ne voulait pas... Non, frère, on a besoin des hommes et des femmes qui peuvent combattre qui peuvent avoir pu tuer les autres. Et Jean a dit dans les versets qu'il s'est dit, tout ami, tout ami a droit à la compassion de ses frères. Il a droit, même s'il a un péché, même s'il a abandonné la loi de son Dieu, il a droit à la compassion. Et non seulement ils ont une compassion, mais ils se sont déplacés pour aller faire quoi ? Pour aller exprimer leur compassion à leur frère. Et la troisième chose que j'ai aimée, c'est qu'ils ont fait sept jours, sept nuits, à côté des gens, ils ne disaient rien, mais ils comprenaient sa douleur. Mais vous savez, des fois, on a plus tendance à parler, mais des fois, quand les malheurs frappent quelqu'un, nous ne comprenons pas ce qu'il ressent dans son cœur. Disons la même. Des fois, ce n'est pas facile. quelqu'un peut perdre de sa mère, peut perdre de son frère, mais vous ne savez pas ce qu'il ressent dans son cœur. Quelqu'un peut perdre de sa femme, de son mari, quelqu'un peut connaître toutes sortes de malheurs, toutes sortes de mauvaises choses. Nous ne savons pas, frères et sœurs, ce qu'il ressent dans son cœur. Le problème, c'est comprendre la couleur de l'autre. C'est très important. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons même pas que nous, nous ne faisons aucun cas de la douleur, mais nous savons plus, nous voulons plus dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. La quatrième question, c'est qu'ils ont pleuré. Ils ont déchiré les affaires. Quel comportement, quelle attitude positive pleurer parce que nous avons vu notre frère. Non, en regardant les pasteurs rogers, non, l'état dans lequel j'ai des filles, ce n'est pas ça. C'est là, à frapper leur cœur, ils ont commencé à pleurer. Mais aujourd'hui, c'est rare de voir le cœur qui pleure parce qu'il y a quelqu'un dans le malheur. Aujourd'hui, on a en plus les cœurs qui se moquent, les cœurs pleins de l'évanguerie, pleins de critiques. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans leur chambre et dire aujourd'hui, je ne prierai pas pour moi, mais je prierai pour une telle seule, je prierai pour une telle frère. c'est-à-dire pourquoi c'est la peinture de l'évanguerie? Ils ont déchiré l'évanguerie. Je vais terminer sur le dernier point qui nous restait, comment réagir face aux nouvelles et aux rumeurs. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous allons le lire pour terminer notre message. Amen. 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 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 20. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Ok. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 20. Soyez toujours joyeux. J'aime ça. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19. Ne tenez pas l'esprit. Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, par rapport du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je vais finir pour parler de comment réagir face aux rumeurs, face aux rumeurs. La Bible, dans ce passage que nous venons de lire, nous montre les quatre principes importants à voir pour tenir, pour réagir face aux rumeurs ou face aux rumeurs de toutes sortes, de toutes espèces. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton église, que ce soit dans ton pays, tu entendras que le rumeur est de rumeur. et quand cela arrive, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit fausse ou vrai, quelle attitude, quel combat réagir plutôt. La première des choses, c'est qu'il faut avoir le discernement. Très important. Amen. 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 Mais il faut avoir le discernement. Vous savez, aujourd'hui, par manque de discernement, il y a des gens qui vont de plus en plus loin du discernement. Il y a des gens qui commettent des erreurs. Il y a des gens qui se laissent emporter par le vent. Il y a des gens qui sont entraînés par les autres parce qu'ils manquent quoi ? Le discernement. Le discernement, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement. C'est cette capacité, c'est ce que manque l'église aujourd'hui. C'est ce que manquent les chrétiens aujourd'hui. Frère, je m'arrête de dire une chose. Toute personne qui t'amène des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, derrière cette nouvelle ou derrière cette nouvelle se cache une intention. Se cache un esprit. Voilà pourquoi tu as dit dans Esaïe 37,7 qu'on avait lu, je mettrai l'esprit en lui par la nouvelle qu'il va entendre. Ça, il faut faire beaucoup d'attention. Tout celui qui te rapporte des choses, tout celui qui te parle des choses, derrière tout ce qu'il te dit, il se cache une étanche. Il se cache toujours un esprit. Soit pour te faire du bien ou soit pour te faire du mal. Soit pour t'encourager ou soit pour te décourager. Soit pour te débrouiller ou soit pour te déconstruire. Mais il nous faut avoir le discernement très important. Le discernement frère et soeur, c'est important. Écoutez, je vous remercie une petite histoire. Paul et les autres allaient dans le lieu de prier et pendant qu'ils partaient prier, il y avait une femme qui sautait et qui criait devant eux. Écoutez-les. Ce sont les hommes de Dieu. Les hommes puissants, les hommes vivants. Ils vous annoncent la voix du Saint. Ce que la femme disait, c'était la vérité. Paul était serviteur de Dieu. Paul annonçait la voix du salut. Il annonçait la voix de l'ouvrir. Mais l'esprit qui parlait dans cette femme, c'était l'esprit des putons. Ce n'était pas l'esprit des dieux. Et pourquoi cet esprit parlait, criait comme ça? Cet esprit criait comme ça pour amener leur guère dans la vie de Paul. pour faire en sorte que tous les regards soient tirés vers Paul et que Paul puissant s'enlève. La Bible dit que Paul fatiguait un jour. Il se retourna vers la femme. Il dit, esprit empire, je te donne le nom de Jésus. Sors de cette femme. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui dit des vérités, des bonnes choses, mais sous l'esprit mauvais? Frère, il faut avoir le discernement. Nous sommes dans un moment où il faut avoir le discernement. Nous sommes dans la vie. Et la Bible dit, n'ajoutez pas foi en tout esprit. N'ajoutez pas foi en tout esprit. Tout ce que nous entendons n'est pas des choses à croire. Mais il faut le discerner, comprendre, analyser les choses. Frère, il nous faut apprendre à discerner le vrai et le faux. Il faut pas... Vous savez, ce qui m'étonne, ce qui m'étonne, et même ce qui étonne Dieu, c'est que... Comment expliquer toi tel que tu es là, tu ne peux même pas comprendre que celui-ci, ce qu'il me dit, ne me construit pas. Ce qu'il me rapporte, ne me dit, ne me faire te marier. Est-ce que tu ne peux pas comprendre que celui qui te rapporte des choses veut détruire ton mariage? Il y a des gens qui sont jaloux du fait qu'il soit marié. Il y a des gens qui sont jaloux du fait que tu es avec un tel homme, avec une telle femme. Et tout ce qu'il cherche, c'est de déstabiliser, c'est de détruire. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Frère, il y a des gens même que tu es là, tu travailles, tu es en Europe, tu es en campière, tu travailles, il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui souffrent dans le cœur. Pourquoi toi, tu as ça? Et vous savez même, il y a des gens qui se comparent dans le cœur sans que tu te rendes compte. Ah, il dit, ah, c'est que le pasteur, 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 ah, c'est que moi, je l'avais. Et il y a des gens qui souffrent dans le cœur sans que tu te rendes compte. Et son souhait, c'est de t'emmener petit à petit jusqu'à ce que tu te retrouves dans la force, jusqu'à ce que tu te retrouves dans la tombe. Mais que le Seigneur nous donne les discernements. Quelqu'un te dit les choses, tu attends les choses, mais il faut quand même discerner. C'est comme je l'ai dit un dimanche, les dimanches où j'ai dit les dimanches avant, j'ai dit, si tu vas poser la question aux Congolais, aux Aïrois qui sont en Afrique, pour leur dire comment on reconnaît un Aïrois ici, en Europe, ils vont vous dire quoi ? On reconnaît un Aïrois quand le policier l'appelle, il se met à courir. Est-ce que toi, tu as décidé de dire ? Et ce sont les choses que les gens ont réglé. Et ce sont les choses que les gens disent ici. disons amènes. Non, frère, vous avez dit des fois, il y a des gens, moi, je me pose la question, mais pourquoi les gens des fois, c'est moi, aujourd'hui, si je vais à la vie, si les gens me posent la question, je leur dis la vérité. Il y a des gens, mais non, du fait que les gens ont tellement entendu des massages et des massages, si tu leur dis la vérité, ils ne vont pas te croire. Moi, votre pasteur qui vous parle, je suis ici en France, ça fait plus de 6 ans, mais je n'ai jamais vu tout le fait. Amen. Et quand les gens me disent pas, pourquoi je leur dis, alors pourquoi ? Pourquoi tu veux que j'ai le droit ? Moi, je vis en France. Si je vais aller voir tout le fait, même demain, j'ai perdu. mais ce n'est pas ma préoccupation. Disons, c'est celui qui vit en Réman, celui qui vit en Belgique, en Hollande, quand il fait un tour en France, il a envie de le voir, parce qu'il sait que quand est-ce qu'il va réveiller. Moi, je parle en Paris. Je vais en Paris, mais ce n'est pas de ma préoccupation. Pourquoi ? Parce que si je le dis demain matin, si je décide de voir tout le fait, je vais le voir. Alors, ce n'est pas une préoccupation pour moi. Disons la mère. Mais pourquoi maintenant mentir aux autres ? Pourquoi mentir les gens ? Disons la mère. Frère, il y a des gens aujourd'hui en Europe, ils souffrent, ils passent mal, mais ils mettent les photos dans les Facebook et ils commentent. Oh, il y a ici chez moi, chez toi, parce que tu étais allé dans Zédeï, ton frère a permis sa mère, son père et tu as guidé la maison et quand tu as pris les photos et il mettait ton téléphone, chez ses droits. Mais pourquoi faire ça ? Et pour gagner quoi ? Disons la mère. Amen. Alléluia. C'est comme je connais moi parler d'un frère. Ce frère-là, lui, il va, il paie même son billet de TGV pour aller chercher des amis, appréter des amis à Paris. Mais je disais, mais vrai que c'est, mais là, c'est pour gagner quoi ? Disons Amen. Non, dans la vie, il nous faut avoir le discernement, c'est très important. Quand quelqu'un te dit des choses, quand quelqu'un fait des choses autour de toi, il faut apprendre, il faut avoir cette capacité de distinguer ce qu'il fait, d'identifier ce qu'il fait, ce qu'il te dit, et dans quelle intention est-il dit ça ? Frère, sœur, je vous dis des choses vraies. Aujourd'hui, dans les églises, le diable essaie d'infiltrer tellement dans l'église et il commence à faire des choses et des autres. Moi, il m'arrive de froid quand je regarde mes bandes de l'Afrique, bandes, vidéos, cassettes, et quand j'ai commencé encore à comprendre beaucoup de choses et je me pose la question, mais quelle intention qui poussait des fois les gens pendant que les gens écoutent la prédication ? Lui, il court, il fait beaucoup de bruit, il vient suer les chaussures des prédicateurs, et je me pose la question, il est fait par quelle intention ? Parce qu'ici,